Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon ses Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, ils leur disaient, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas d'une lettre, pas d'un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejetera un seul de ses petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons l'Évangile de Jésus-Christ. Ici, je voudrais vous prévenir, il avait été prévu, ce qu'on m'a dit, un enseignement avant la messe. Et pour question de commodité, j'ai préféré le mettre à l'intérieur de la messe. Donc, ça sera un peu plus long qu'une homélie. Et je vous conteste votre patience, parce que le temps nous y oblige. Je vous ai dit au début que je me laissais guider dans les circonstances qui sont les nôtres par la parole de Dieu que nous venons d'entendre. Surtout, la première lecture. C'est une lecture que vous connaissez peut-être à d'autres circonstances. Le prophète Élie qui veut faire régner Dieu dans son peuple qui l'abandonnait. Le prophète Élie vivait une situation embrassante vis-à-vis du roi Aqab qui avait cherché une femme étrangère et la femme est venue en Israël non seulement toute seule, mais avec toutes ses divinités et ses prophètes en concurrence aux prophètes d'Israël. Élie, le prophète du Dieu d'Israël avait la mission de rétablir le culte de Dieu contre Jézab Jézab et ses prophètes avec le Dieu Baal. Le prophète Élie n'avait pas d'autre force et arme que sa foi en Dieu. Mais vous savez que devant les façons et les puissances de ce monde quand on se bat par sa foi on finit par persifère écrasé et c'est ce qui attendait Élie. Pour bien comprendre la démarche du prophète Élie ici, il faut avoir en tête ce qui précède ce texte et ce qui reçut est les conclusions que le prophète va tirer à partir de la reçon que Dieu va lui donner et qui ne sera pas une reçon facile. Le prophète Élie avait annoncé au roi Aqab qui ne s'écholait s'allait s'abattre sur Israël à cause de ses péchés. Et le péché le plus grave en Israël c'était l'idolâtrie. Et je crois que ce péché n'est pas seulement du temps du prophète Élie mais de notre temps aussi. se créer ses propres dieux ou prendre le dieux à sa propre façon à ses propres commodités. c'est le péché j'allais dire classique des hommes mal et croyants. Le prophète Élie ne tolérait pas le peuple d'Israël soumis à Baal et à ses prophètes et à Jézabel l'épouse de Jacob d'Akab alors il va créer avec son imagination florissante il fait au roi Akab lui demande de rassembler le peuple d'Israël sur le mont Carmel une haute montagne ici en Israël quand on dit sur la montagne c'est en face de Dieu c'est le plus proche de Dieu et lui veut prendre Dieu à témoin de ses démarches et le peuple rassemblé il va proposer une solution qui va le satisfaire et qui pourrait nous satisfaire aussi si nous étions dans les mêmes circonstances il dit voilà il y a Baal avec ses cinq cent prêtres et je suis sûr comme prêtre du Seigneur nous allons offrir des offrandes et le Dieu qui viendra prendre les offrandes par le feu il sera reconnu comme le vrai Dieu alors le peuple accrama cette proposition nous allons voir ce qui va se passer nous avons besoin de connaître le vrai Dieu on amène on amène d'Otorion et lui demanda au prophète de Baal de préférer le meilleur et lui allait se contenter du reste les prophètes n'ont pas refusé la proposition et voilà que le jeu commence les prophètes de Baal dépèrent sur le Torion mettent sur l'autel et commencent à prier pour que Baal prouve que c'est lui le Dieu le plus grand que celui d'Elie il crie il prie il va même jusqu'à se taillarder le corps avec des couteaux à faire couler le sang pour que Baal ait pitié deux et prennent l'offrande qu'on lui a offert ils n'ont pas réussi et il le savait très bien parce que Baal n'existe pas pour lui et c'est ce qu'il veut prouver que Baal n'existe pas donc les prophètes de Baal n'ont pas réussi à ce que le Seigneur brûle les offrandes comme acceptation et Elie sa moque un peu il sa moque un peu quand il voit qu'il n'y arrive pas il se moque avec ses paroles il dit continuez criez beaucoup criez davantage votre Dieu c'est un Dieu qui a des affaires peut-être il est parti criez il reviendra mais il savait bien que ce Dieu n'existe pas il était convaincu alors une fois que les prophètes de Baal sont fatigués il tombe en Pamouasie et le prophète Théry commence son travail il établit vous avez entendu les détails qui ne vont pas nous arrêter mais mais qui ont leur importance parce que Elie présentait son offrande selon la tradition de ses ancêtres et voilà il dit Dieu d'Israël c'est le moment montre à tout ce peuple ta gloire et le Seigneur envoia le feu pour les offrandes il est important même avec la poussière qui était en dessous de ses offrandes vous comprenez la joie du peuple vous comprenez la joie d'Elie évidemment la désolation des prophètes de Baal et de Jezabel qui suivaient de loin ce qui se passait entre Elie et ses prophètes alors ce qui vient après qui n'est pas dans ce texte c'est que le prophète Elie a invité le peuple qui était présent à éliminer les 500 prêtres de Baal qui étaient là pour nous qui le lisons aujourd'hui c'est horrible mais pour le prophète Elie et son temps c'était la plus grande gloire qu'ils pouvaient rendre à leur Dieu est-ce que ce Dieu que le prophète Elie a voulu présenter au peuple n'est-il pas le Dieu que nous aussi nous cherchons aujourd'hui le Dieu le plus fort le Dieu puissant le Dieu vainqueur de tous nos ennemis le Dieu destructeur des impies c'est ce Dieu que le prophète Elie voulait montrer que le peuple a acclamé et la suite nous apprend autre chose et Elie l'apprend il se sauve par les pieds il s'enfuit mais en s'enfouant il est furieux il se demande comment le Seigneur l'abandonne lui qui vient de faire des exploits auvers son peuple il va même se révolter contre Dieu il va aller dans les montagnes il préfère mourir par la soif et la faim au lieu de tomber entre les mains impies de Jézabel c'est là alors que le prophète Elie commence à rencontrer son vrai Dieu il lui fait deux signes le premier signe c'est que Elie n'a pas le droit de décider sur sa vie malgré les échecs qu'il venait de ramasser c'est la première chose qu'il doit apprendre la deuxième c'est que après la réussite contre les prophètes de Baal le fait le fait même de les avoir décimés ne vient pas de l'ordre de Dieu il vient de l'ordre du prophète et du peuple qui l'a acclamé Elie doit apprendre à connaître Dieu autrement dans la suite de son texte quand Elie s'enfuyait dans la montagne il yit faim et soif et il se réjouissait de cette faim et de cette soif parce qu'il allait mourir pour ne plus vivre ce qu'il a vécu mais le Seigneur a refusé qu'il mette fin à sa vie en renourissant par un pain sec et un peu d'eau je ne sais pas si vous comprenez la valeur de cette nourriture que l'écrivain sacré nous montre c'est qu'il lui donne vraiment c'est tout juste tout juste pour ne pas mourir mais cette petite nourriture qu'il a mangé lui donnera des forces d'automne pendant 40 jours et 40 nuits pour arriver au monde au rêve et renouveler son alliance avec le Dieu de Moïse et c'est là que le prophète Élie apprend de la part du Seigneur que les voies de Dieu ne sont pas nos voies ne sont pas les voies des hommes ils cherchent un Dieu qui agit comme les hommes par les armes et l'extermination des impies et Dieu lui apprend au chichamaki au chichamaki au chichamaki au chichamaki prend le chichamaki du retour va installer notre prophète va installer notre roi mais éliminer les prophètes de Baal c'est pas ça qui va sauver Israël Israël sera sauvé par sa foi Frères et Sœurs un texte comme celui-ci je voudrais le mettre dans notre contexte en tant que hommes croyants aujourd'hui dans les circonstances qui sont les nôtres dans vos démarches en tant que chrétien cher Dieu voudrez-vous connaître cher Dieu voudrez-vous avoir si je vous donnez l'opportunité de me répondre vous me répondrez tous certainement en me disant c'est Jésus Christ et avec cela vous aurez bien répondu mais ce n'est pas sûr que tout est dit c'est Jésus Christ qui est-il pour toi comment revis-tu à travers les circonstances de ta vie disons par exemple nous autres les rwandais avec la tragédie du génocide de la guerre et de ses conséquences que nous avons connues est-ce que nous n'avons pas de tentation d'installer chacun son Dieu selon ses angoisses selon ses peines selon ses circonstances dans lesquelles il vit avons-nous vraiment le courage de nous mettre à nu devant le Seigneur et c'est ce que a fait le prophète il s'est mis à nu en refusant de manger en refusant de boire en se stradar au désert il s'est laissé aller entre les mains de Dieu il a laissé Dieu le balancer comme il voulait sommes-nous capables de nous laisser guérir par tout ce qui pèse sur notre ici je ne veux pas dire sur notre conscience parce que ça serait un jugement mais plutôt disons sur notre coeur ce qui entrelace nos coeurs l'un à guérir l'un à comprendre l'un à accueillir le Seigneur ici notre connaissance de Dieu tenir connaissance à notre taille en tant qu'homme tenir connaissance qui s'opère qui s'embourbe dans nos pensées dans nos désirs dans nos aversions dans nos angoisses et dans nos peines et comme Bahar a créé son Dieu plutôt Jézabel a créé son Dieu avec ses prophètes peut-être nous n'allons pas jusqu'à créer Dieu et ses prophètes mais plutôt à tordre Dieu avec nos désirs ce que nous avons vécu nous le disions hier aussi comme tragédie doit engendrer pour nous une opportunité de mise en question de nos façons de croire en Dieu de nos façons de comprendre et de vivre nos peines et nos angoisses de nos façons de vivre et de voir l'autre qui est avec moi qui fait cette expérience que nous faisons avec moi et nous avons souligné certainement que je l'arrive à refaire encore dans le temps que vous restez avec les trois éléments sur lesquels nous voudrons faire notre expérience de l'approchement communautaire social national c'est la fraternité chrétienne c'est le réveil de la foi qui est Jésus-Christ pour moi et c'est la guérison des blessures comment guérir les blessures dont je souffre je n'aurai pas autant de toucher l'évangile de la miséricorde la miséricorde de Dieu dont nous célébrons le jubilé toute cette année c'est aussi un terrain sur lequel il faudrait penser à ce réveil de la foi notre foi chrétienne basé sur le Christ mort et ressuscité et derrière cette mort et résurrection du Christ se trouve toute la dimension miséricordieuse de notre Père qui est aux cieux celui qui ne se contentait pas de voir le prophète Élie malgré ses bonnes intentions de faire connaître Dieu mais de le voir éliminer les 500 prophètes de Baal il lui a fait un chemin et le chemin qu'il lui a fait faire c'est un chemin de conversion de compréhension de Dieu de voir les choses comme Dieu les voit et comme Dieu le veut c'est ce qu'il a appris et c'est cela qu'il nous apprend à nous aussi aujourd'hui vous avez entendu dans l'évangile une façon très simple dont Jésus parle à ses disciples vis-à-vis de la loi ici la loi vous pouvez dire c'est la synthèse les 10 commandements que Dieu a donné à Moïse mais il y avait tout un commentaire autour qui était devenue la loi d'Israël avec la venue de Jésus les disciples ont cru que la loi était finie et que maintenant c'est Jésus qui Jésus lui dit non c'est une loi de Dieu elle reste variable et cette loi il n'y a aucun ni autant qui va se perdre gare à celui qui ne la suit pas et qui enseigne aux autres de ne pas la suivre bien il n'y a celui qui minimise la loi du Seigneur jour et nuit et qui apprend aux autres à la suivre il sera grand nous sommes en quête de vie et de vie nouvelle encore une fois pour se constancer ce que nous disons après les cendres que nous avons connues au Rwanda nous pouvons y planter des semences nouvelles et la semence principale que nous voulons y mettre c'est la semence de la foi notre foi chrétienne dégagée de toutes les scories que la mauvaise façon y mène c'est y mettre purifions notre foi hier encore une fois la roi du Seigneur Jésus nous disait c'est qu'il semence qu'il semence mais il ne le fera pas à la manière dont nous voulons il le fera à la manière dont il l'a conçu à travers la personne de Jésus-Christ la personne de Jésus-Christ nous reconstruit il fait nous des hommes autrement à la manière dont Dieu le veut et c'est à cela que nous sommes appelés à revivre à rechercher mais nous savons qu'avec nos limites nous ne pouvons pas y arriver tout seul et que l'Église nous soutienne dans notre marche vers la redécouverte d'une fraternité croyante et d'une fraternité qui guérit nos blessures et qui nous construit petit à petit un homme non tourné sur nos propres blessures personnelles mais plutôt l'occurrence orientée vers l'autre mon voisin le plus proche je souhaite à ceux qui vont faire l'expérience de cette démarche de la foi avec Gérard dans les jours à venir à trouver la paix et la joie à laquelle ils aspirent pour redonner le goût chrétien à leur vie personnelle et à leur vie en communion avec les frères et sœurs à partir de ceux qui vous sont le plus proche possible que le Seigneur soit avec vous et les frères et sœurs